hola c'était et bienvenue dans la suite de the witness sur play 4 on se retrouve donc là où je vous avais laissé on avait terminé les énigmes miroir pour pouvoir activer cette tourelle avec son rayon laser qui mène à la montagne de la muerte là bas je vous avais dit qu'on allait faire un petit tour pour voir ce que c'était et bien on y va de suite je dois juste vous dire aussi que j'avais fait ma petite phase d'exploration dans cette immense map parce qu'elle est assez immense j'ai fait quelques panneaux j'ai réussi à résoudre quelques panneaux mais c'est des panneaux tout simple vous inquiétez pas vous n'avez rien perdu lui toujours le magnifique un magnifique statut allez à tout à l'heure mais nous voici à la montagne de la muerte c'est très joli en tout cas et voyons voir ce que je pense que ça va être la fin du jeu là haut et on va recevoir un stop direct à mon avis par une porte qui nous dit non non t'as pas fini les énigmes tu peux rien faire ah voilà aussi je voulais vous montrer le petit ponton là ici j'ai trouvé un bateau enfin j'ai résolu un panneau qui fait sortir un bateau de l'eau et il nous mène à tous les endroits de la map c'est sympa pour pour aller enfin pour pas faire la map à papier à chaque fois voilà vous avez allez trois quarts de la carte donc nous on était tout là bas on a fait tout ce chemin et par là mais c'est le vide intersédéral qu'est ce que c'est là on peut voir que la carte elle est composée de zones donc on a le l'espèce des temps multicolores qui est ici un château fort c'est pas le même que le début je ne sais plus alors là pour retrouver l'enceinte du début du jeu ne me demandez pas on va sûrement la retrouver parce que je me souviens quand il y avait un panneau qui avait deux directions qui avait deux sources d'alimentation j'en avais testé qu'une pour ouvrir la gale la porte gréager mais l'autre j'y suis partout on est donc on ira sûrement refaire un petit tour au début alors j'ai activé ça on a plusieurs activés sûrement non il n'y a que celui-là je sais pas qu'est ce que c'est voyons voir ça fait quoi que dalle ce mouvement de main là c'est pas très joli monsieur toi tu as l'air content tu as l'air pas content toi qu'est ce que vous faites les gars j'entends un petit bruit qu'est ce que c'est une fleur au au la scène d'action va le pousser à l'eau plus cher t'es deg en quoi que d'ailleurs en avançant dans le jeu je me pose quelques questions sur ce jeu d'ailleurs pourquoi alors question numéro une pourquoi les gens sont en pierre pourquoi on est le seul à ne pas être en pierre d'ailleurs et troisième question qu'est ce qu'on fout ici oh mais c'est joli ça j'ai réussi un truc qu'est ce que c'est qu'est ce qu'il se passe ok mais on va aller voir ça de suite donc voilà on est en bas de la montagne de la muerte on a réussi à interagir avec ce joli fleuve ça fait des petites étincelles qui nous mène à ce pylône et sur ce pylône voilà il ya ce petit tous ces symboles qui se sont affichés avec celui-ci qui reproduit le même chemin que la cascade donc il y en a il y a l'air d'en avoir beaucoup et je ne sais pas à quoi ça correspond donc ça c'est encore une question bon maintenant je je vais essayer de mais tiens je vais retourner au petit étang pour vous mon petit étang moi au hockey pour vous montrer la carte comme elle est grande oh c'est très joli ça et vous savez quoi on va aller faire un petit tour après le quai voilà allez je vous montre le petit bateau qui sort de l'eau voilà allez sort de l'eau voilà juste pour vous montrer la carte donc nous on est ici ici et comme vous pouvez voir il ya beaucoup de lieux des signes que je ne comprends pas du tout donc il me semble que 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 d'accord on est là tac je crois que nous on était au petit arbre là enfin quelque part par là qu'on a activé le faisceau lumineux il ya les grosses montagnes ça c'est ça et nous voici à quelques pas de la plage au temple un quart à cette espèce de temple là donc on va voir ça de suite ce que ça donne à gauche on a le un genre de lac on ira voir ce que c'est est ce qu'il ya des trucs cachés un petit pylône de tout à l'heure je fais un peu le tour excusez moi moi dans tous les jeux au lieu d'aller vers l'objectif je fais le tour pour voir si j'ai rien oublié ah il ya le petit village là le fort ok tatata là c'est fermé qu'est ce que c'est ça je vais mettre une énigme bon il n'y a pas grand chose donc on va y aller et si j'y arrive pas ben on je tenterais bien d'aller à ce petit village là je suis totalement perdu dans le jeu jeu j'ai l'impression de voir mille fois la même chose et contrairement j'ai l'impression de découvrir à chaque fois en fait tellement c'est grand à l'air bizarre bon c'est pas tellement rassurant on va ouvrir la deuxième c'est très rouge je vais le surnommé le temple rouge tiens il ya des panneaux de chaque côté de l'arbre oh c'est joli tiens je fais un peu le tour les amis histoire de rien oublier ça ça m'a l'air d'être un énigme aussi je ne sais pas bon mais on va se mettre directement à la tâche d'accord ok c'est pas mal parce que l'arbre bloque le chemin ok je vais le faire comment je fais comme ça tac tac ben ok c'est parfait ça m'a ouvert quoi d'accord ça ferme les volets pour la lumière et ça en ouvre d'autres d'accord dehors il ya des énigmes qui sont apparus là les volets sont fermés et bien on va aller directement à ces énigmes là alors 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 il y a sûrement un truc derrière non je ne sais pas bon commençons non il veut pas non plus ok attendez il ya un rapport avec ça y est je crois que je viens de comprendre voilà ok d'accord donc faut faire allez il veut bien le faire parfait il faut trouver le point d'ancrage ça c'est compliqué là comme ça non ouais ok je réfléchis je réfléchis parce que là encore on avait le point mais là j'arrive pas à le calquer dessus ah si ça y est est-ce qu'on est bon là ah d'accord hop hop tac 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 non il veut pas ah voilà là ça a marché parfait super faut pas que je me cours maintenant j'essaie de repérer un peu ah mais là ça se voit mieux là ah ah l'enfoiré je voulais juste aussi dire une petite précision je me rends compte que j'étais enfin comment dire j'ai regardé le premier épisode bien sûr pour le monter et je remarque que j'ai beaucoup de fois tac 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 ou pouf 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 alors moi ça le don de m'insupporter je ne sais pas pourquoi je fais ça ça me rend dingue et je suis désolé pour vous je vais essayer de de m'enlever ce tic voilà bref alors c'est en inversé donc à mon avis ça doit faire 1 2 2 1 du coup ça nous donne accès au jardin extérieur de cette bâtisse et voilà très bien du coup ça nous donne accès au jardin extérieur de cette bâtisse qui me donne accès à rien du tout j'ai l'impression non ne me rendez pas fou là j'ai pas d'autres énigmes ici j'ai regardé un peu aussi bon mais c'est pas grave j'ai regardé un petit peu aussi en chargeant la partie sur l'épisode 1 j'avais résolu 61 panneaux parce qu'il je pense que le jeu doit avoir au nombre d'énigmes résolues là je ne sais pas combien j'en suis hein on verra oh tiens la petite serrure voilà mais c'est parfait mais vous savez quoi je pense qu'on a terminé terminé enfin non non c'est pas possible on n'a pas terminé j'ai pas pu terminer ça il se passe quoi là ça marche pas là ? bon il y a sûrement quelque chose que j'ai dû oublier zapper ici là il y a une petite porte là avec une énigme hum 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 mais je ne partirai pas tant que je ne serai pas ah mais voilà nickel ça m'a activé aussi ce petit panneau là et ce panneau là qu'est-ce que tu veux ? non il veut pas ? pourquoi il veut pas ? ça ça veut pas ? je comprends pas euh... est-ce qu'il y a quelque chose ici pour m'aider ? non ? non non les portes ne m'aideront pas les portes ne m'aideront pas peut-être les cailloux mais non pas du tout d'accord j'essaye hein je tente je sais de de regarder un peu partout peut-être qu'ici il y a quelque chose qui qui puisse m'aider l'arbre à mon avis non peut-être encore le niveau des feuilles ? non je ne sais pas bon en tout cas là ça me barre tout peut-être que en faisant la même technique non il veut pas et dans l'arbre non plus bon je ne sais pas ouais non il faut être tordue pour euh... entre les feuilles et tout quoique je pense qu'il serait assez tordu pour faire ça tonton comme ça en zigzag mais non mais je n'ai point compris messieurs vous pouvez m'apporter votre aide dans les commentaires hein je l'ai bien sûr je l'ai viré si j'arrive pas à résoudre un panneau et je reviendrai dessus euh... en notant tout ça mais vraiment vraiment si j'y arrive pas hein bon je n'ai pas réussi à à résoudre euh... le euh... la petite tablette là-bas donc euh... je m'en vais de cette magnifique villa rouge j'y reviendrai euh... prochainement en attendant de... de trouver hein... et ben on va dans la lignée on va au château fort ah bah oui voilà j'y suis déjà allé ici j'ai fait euh... c'est comment dire un système de labyrinthe en fait où on... du coup on suit le labyrinthe tatatac et... il... il fallait en fait euh... retracer euh... le chemin parcouru parce que... voilà ça c'est le labyrinthe en miniature on va dire qu'on a fait il fallait retracer donc j'ai réussi celui-là celui-ci euh... mais bizarrement je l'ai pas réussi pourquoi je l'ai pas réussi ? c'est pas compliqué pourtant maintenant on va le faire tiens alors si je fais... tac tac euh... tout simple non ? euh... ok d'accord ah... attendez j'ai compris au niveau de l'herbe peut-être non qui nous bloque je viens de voir je viens de capter ça euh... euh... ouais non attendez je vais faire un tour si c'est ça je suis un putain de génie je suis trop fier de moi oh mais je crois que je tiens la solution bon il faut juste le euh... y repenser bah... je suis un putain de génie trop fier de moi d'accord on se retrouve derrière avant de faire le troisième labyrinthe j'aimerais un peu visiter oh... oh c'est joli ça tiens enfin c'est joli j'aime bien le euh... comment dire ce... ce design là d'un côté on croit que c'est une flaque et là on se dit c'est un monsieur portant un chapeau peut-être qu'il y a un truc à faire avec ça faut que je vérifie donc 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 ici pour l'instant il y a rien tout est pété et peut-être que lui il pourrait m'aider tu veux pas m'aider monsieur ? c'est là qu'il se réveille la peur de ma vie qu'est-ce que c'est là-bas ? ah je fais rien il y a des dalles et là non plus peut-être que... bon... pas grand chose et bien vous savez quoi ? on va finir ce labyrinthe là d'accord là ça m'a l'air d'être propre ah... d'accord j'ai compris je ne sais pas si vous pouvez entendre mais je marche dans une flaque d'eau là et là sur la terre sûrement que la flaque d'eau c'est pour nous dire non tu peux pas passer par là ok bon par là dessus on peut pas par là non plus je me refais le chemin dans la tête attendez non je continue tout droit d'accord d'accord ok donc si j'ai bien retenu c'est comme ça 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 et parfait c'est encore un labyrinthe d'accord bon apparemment il n'y a pas de de traces au sol il n'y a pas d'herbe j'attends pas de bruit quoi que c'est je ne sais pas bon écoutez on va la tenter comme ça non il veut pas c'est au bruit c'est à quoi parce qu'apparemment la texture des buissons et du sol enfin il n'y a rien au niveau du bruit il y a il y a sûrement une solution mais ah attendez je regardais l'ombre mais bon l'ombre va de à chaque fois de chaque côté ça marche pas bon vous savez quoi on va passer un petit peu à autre part ah il y a ça aussi j'avais tout activé voilà il fallait marcher sur les plaques pour activer pour les mettre dans cette couleur il ne veut pas et après je ne sais plus qu'est-ce qu'il fallait faire écoutez ce que je vais faire c'est que déjà je vais m'en aller de ce château fort et je vais essayer de noter les lieux dans lesquels je me suis rendu que je connais et que je noterais ce que j'ai fini à 100% je me promène un peu je me retrouve ici au faisceau qu'on avait réussi à activer je vais essayer de de retourner au château du début n'ayant pas réussi le grand château fort avec les labyrinthes les labyrinthes et la villa rouge donc revenons sur nos pas peut-être que ça va activer quelque chose je ne sais pas alors celui-là qu'est-ce que tu veux que je te dis ah j'ai réussi à c'est près du port ça tiens je t'ai passé devant mais d'accord alors si je comprends bien non pas toi toi il faut détourer les deux d'accord je crois que je commence à comprendre ok il faut les séparer il faut les séparer alors comme ça je suis d'accord ça a l'air assez simple à mon avis c'est pour montrer les les basiques de de cette logique et attendez attendez parce qu'après il y en aura sûrement des plus durs c'est pour comprendre à quoi correspond chaque chose est-ce qu'il veut bien comme ça oui il veut bien donc là c'est sûr et certain que ça part comme ça hop on coupe on coupe voilà on met tous les blancs avec les blancs c'est bon ? ça m'a fait quoi là ? bon ça m'a rien fait je pense il n'y a pas de fil qui mène quelque part non c'était pour montrer voilà je pense le but de ça alors ça je n'avais pas compris j'y suis passé devant sans trop m'attarder dessus maintenant j'ai compris qu'il faut choper les points noirs c'est un peu le didacticiel du des énigmes sur lesquels on peut tomber et sur un truc aussi simple que ça j'arrive à me gorrer je crois ah non c'est bon allez euh ouais pourquoi pas non 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 je ne suis pas d'accord comme ça ça peut le faire et non je vais me retrouver bloqué comme ça ça le fait non non parce que d'accord voilà ça y est je l'ai j'ai remarqué aussi sur l'épisode 1 que je tapais vraiment à fond sur les joystick que ça s'attendait vachement à la vidéo et je m'en excuse je vais essayer aussi comme m'éthique de tac 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 de réduire vachement le le truc c'est obligé que ça soit toi voilà ça y est ça commence à rentrer je suis bête mais je m'instruis ok c'était juste les fondamentaux les amis j'ai fait le tour par la petite porte du château du début malheureusement mais je n'ai pas compris ça l'enregistrement s'est coupé bref pour vous dire que ça fait tout le tour du château il y a rien il s'amène à cette petite porte ici qui nous ramène au début bon voilà il y avait encore un truc basique avec ce petit signe que j'ai cru comprendre qui nous menait vers la gauche donc rien de bien compliqué et puis je me suis lancé à l'aventure du hangar un espèce de hangar que j'ai trouvé sur le chemin voilà ici j'ai un peu galéré mais en gros ça donne ça le ça reprend donc voilà les cubes blancs et les cubes noirs où il fallait mettre les tous les cubes blancs dans le même dans le l'intérieur du du trait et pour corser un peu les choses il y avait des petits points noirs aussi qui nous guidaient un petit peu enfin qui nous guidaient qui me prenait surtout la tête j'ai enfin réussi et ça nous mène ici avec un petit arbuste si on remarque bien ça donne la forme de l'arbre et puis j'ai trouvé cette petite note que j'ai pas encore activé n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça me ferait très plaisir et un commentaire pour me dire si l'aventure vous plaît encore et je vous retrouve pour le prochain épisode merci beaucoup allez ciao